Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War que l'on reprend donc je n'ai pas pu tourner hier malheureusement à cause de mon planning donc du coup désolé ça arrive on se remet donc dedans je crois qu'on avait fini le tour quasiment en tout cas est-ce qu'il nous restait des gens à jouer ? il nous restait elle qui pouvait éventuellement faire des trucs mais vu le blé qu'on a à mon avis c'est mort ici on était enfin en train de refaire un petit peu de troupes que dit les garnisons c'est un peu le drame donc s'ils nous attaquent on va manger très très clairement du coup on va fusionner un petit peu les trous pour qu'elles soient un peu plus en état quand même là on va peut-être prendre un peu cher mais c'est pas grave ici on peut pas trop se permettre de faire bouger l'armée ici on va pouvoir attendre quelques tours enfin nettoyer un petit peu ce qui traîne et puis commencer à avancer ah on peut mettre un édit ah oui on a repris cette province du coup alors on va jeter un oeil est-ce que c'est là ? les partisans de Diane ouais les partisans de Diane ils ont ce truc là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre celui qui met 10 de loyauté au parti politique c'est parti ça stabilisera un peu les relations avec nos chers amis ok il a commencé un siège mais c'est quand même replié avec son autre armée intéressant très très intéressant ah là il lui restait des troupes ah il a une autre armée qui traînait tout ça sort ça c'est abusé qu'est-ce que c'est que ce merdier ? ok donc on se fait attaquer un peu de partout visiblement logique j'ai envie de dire ah je crois qu'il a réussi à convertir un de nos espions putain quelle merde ok alors allons-y donc on a eu un renversement où ça ? là d'accord un autre renversement au même endroit on est du coup assiégé on a assiégé ah ici il a pas été recruté mais il s'est fait tuer ici on a un diplomate qui a fait de la merde et ici on a un diplomate qui est revenu avec un tacticien en repère ok très bien on a pris de l'usure un peu partout on a des agents cachés qui ont été découverts globalement niveau agent c'est pas ouf ici ici à mon avis en terme de troupes ça va pas être facile si on attaque ça se passe comment ouais si on attaque on souffre on souffre on souffre et on tient combien de temps ? 3 tours 3 tours donc on aurait 3 tours pour amener des renforts malheureusement des renforts on en a pas des masses ce qui veut dire qu'il va peut-être être temps d'en créer des renforts toi t'as 3 tours pour recruter de la troupe et venir filer un coup de main on va déjà commencer par ça donc ici ils ont sorti une armée de je ne sais où ah ok c'est une armée blindée de mercenaires d'accord c'est pour ça qu'elle est ok donc c'est c'est légit autant pour moi c'est légit on peut saboter son ravitaillement c'est pas ouf est-ce qu'on peut faire des trucs plus intéressants on peut essayer de voler son champion parfait ça nous fera un peu de blé en terme de garnison ça donne quoi ? on est parfait encore malheureusement on peut pas l'attaquer comme d'hab il s'est parfaitement placé donc on va aller par là et on va commencer à le poursuivre il va probablement foncer sur cette province du coup c'est un peu triste mais on n'y peut rien avec le reste de nos sous on est comment au niveau loyauté là ? ils ont 22 de loyauté les mecs on va peut-être lever une autre armée encore genre par exemple par ici alors lui il a quoi ? plus dans le public moins de construction encourager oh bah il est pas mal il est pas mal ça monsieur on va lever une nouvelle armée ici ah merde mais oui non ici on est déjà en train de de recruter c'est la même province que là quel con c'est pas grave c'est pas grave de toute façon je pense qu'ici ah quoi que c'est qu'est-ce qu'il faut c'est pas grave on va recruter ici en attendant alors là c'est impossible parce que c'est bloqué là par contre on a une autre armée région ici qui se pointe qui va probablement vouloir foncer là on va donc faire en sorte de lui apprendre que c'est une idée de merde voilà voilà donc ici on peut essayer d'assassiner le mec ça lui donnera peut-être un peu moins envie d'attaquer voilà ça c'est fait donc ici on recrute des troupes là-bas on a fait ce qu'on a pu ici on verra du coup si on vient lui tomber dessus ou si on fait demi-tour au niveau des agents est-ce qu'on a des possibilités de recrutement éventuellement 67% de chance ici c'est pas si mal un petit champion ce serait pas mal on va tenter on l'a entravé c'est toujours ça de pris lui vu qu'il est efficace par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va encore lui enlever une unité si on peut alors c'est raté c'est raté c'est raté on va quand même monter niveau 7 c'est toujours ça de pris persuasif plus 6% de chance de tout réussir oui est-ce que du coup on peut recruter des gens donc on peut recruter un espion qui s'est fait buter plus d'ordre public plus de chance de réussir le renversement d'un agent ah donc c'est les espions qui permettent de voler de la nourriture c'est bon à savoir plus 5% de chance plus 10% de richesse généré par les esclaves ouais bof on va prendre lui parce que plus 2% de chance de faire du renversement c'est quand même pas si mal ici ça se casse la gueule dans le public qu'est-ce qu'il se passe pourquoi vous êtes pas content événement différence culturelle taxe esclave différence culturelle merde c'est stabilisé il faudrait plus de bâtiment bon ça devrait changer bientôt quand on aura ça ce qui veut dire qu'il faut quand même que je me focus un petit peu sur les temples ok bon bah on va voir un peu comment ça se passe là voilà on va voir un combat du oplique mercenaire du peltaste on a vraiment pas ce qu'il faut pour tenir on va la faire en auto ça sert à rien de perdre du temps perdre du temps à faire ça on va lui tomber dessus par contre juste derrière on a réussi à lui faire un petit peu mal c'est quand même ça de pris donc on va en profiter je m'attendais à devoir poursuivre son armée pendant des plombes du coup on va lui tomber dessus direct ça ira bien alors ici il nous attaque ici très bien celle là par contre on va bien sûr la faire alors en avant on est un petit peu mieux en terme de garnison donc il a pas mal de tirailleurs mais ceux là sont à notre portée normalement il y a des petits peltastes et pas mal de cavalerie également on devrait pouvoir les gérer je pense d'autant qu'on a quand même un certain nombre d'archers dans cette armée d'ailleurs ouais si on doit quand même tirer plus vite qu'eux plus loin qu'eux je pense avec nos archers alors comment on va gérer ça ? si je me souviens bien on avait moyen de cacher la cavalerie dans un petit bois là on va réessayer si ça repasse ce sera tant mieux hop on va commencer par ça on va essayer de les serrer un petit peu là là pour qu'ils soient cachés mais qu'ils apparaissent pas direct s'ils passent près de cette forêt les bateaux serviront pas forcément à grand chose mais oh il y a quand même il y a quand même du mec à peu près potable dedans on va les préparer à débarquer voilà ensuite ici alors s'il fait comme d'hab il va se pointer par là avec sa cavalerie donc on va faire en sorte d'être prêt allez je pense qu'on va même se permettre de mettre les deux unités de lanciers ici directement pour éviter qu'ils se fauchillent sur les côtés on a des lanceurs de javelot qu'on va placer là on va poser nos frondeurs par ici les archers peuvent tirer par dessus donc on va les mettre plus ou moins comme ça ce sera très bien on va prendre le lancier un peu dans le mal et les unités de garnison un peu dans le mal pour tenir cette ligne voilà très bien et le reste ça va venir par ici histoire de s'adapter s'il décide de faire le tour avec sa cavalerie etc on pourra réagir assez vite d'ailleurs on va même mettre des unités ici histoire de laisser le temps de réagir alors c'est parti sur cette map il n'y a pas trop de bugs à chaque fois il attaque avec toutes ses troupes ce qui du coup est plus intéressant tactiquement bien sûr même si on est défensif donc la tactique voilà quoi c'est pas forcément j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on envoie plutôt des lanciers par là bas on va plutôt prélever genre une unité de guerrier du canin ici c'est parti bon pour l'instant de toute façon il fait un petit peu nymphe enfin il rentre dans la ville quoi un peu comme il veut mais bateau faut qu'il débarque par contre hop débarquer les gars donc là je pense qu'il va faire le tour par ici ou par là on verra comment se placer selon les cas non ici il décide de venir plus ou moins par là non pas il sait pas visiblement il sait pas trop où est-ce qu'ils vont donc là il décide de charger avec des trucs ici il va où ? ici il va là ? non il va pas là il va plutôt là vous allez faire le tour alors comment ça se passe pour l'instant ? ici on a rien ici on a quand même des mecs qui essayent de faire leur malin donc pour l'instant son infanterie est à l'arrière là du coup on a tout le monde qui doit tirer vous tirez vous tirez vous tirez vous allez passer au rechargement rapide d'ailleurs histoire de tirer un petit peu dans le tas là puisqu'il a décidé de venir au contact avec toute sa cavalerie même les tireurs ici on a nos petits frondeurs qui font le taf ok donc ici il a décidé de charger donc nous on va courir pour le prendre de dos petit frondeur là ils vont courir par là ça c'est de l'unité légère mais l'avantage c'est qu'elle devrait pouvoir faire le tour assez facilement pour choper sa cave de dos et comme on a des unités d'élite en face ça devrait pouvoir tenir aller courez 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 donc ici ils se prennent des rafales les gars tirer un peu dans le tas voilà ici on charge de dos dans son général ça devrait lui faire du bien je pense alors il y a le reste qui se pointe ah ici il a chargé avec sa cavalerie il lui reste quoi ? une unité d'epee il y a des hoplites qui se traînent à l'arrière une de nos unités a utilisé toutes ses munitions alors qui a utilisé ses munitions ? ah bah c'est les tirailleurs ils ont tout terminé mais ici voilà son général devrait céder assez vite ce qui est toujours bien évidemment quand le général cède ici il a pas vu ma cave mais on dirait qu'il se doute que ça sent l'arnaque parce que pour l'instant il fait rien donc là les archers tirent dans le tas je pense que ça fait le taf alors ici s'il engage sa cavalerie c'est parfait on va pouvoir sortir là on va pouvoir sortir là en avant les gars parce que ces hoplites sont très très loin donc on va sortir la cavalerie de choc et d'ailleurs la cavalerie légère pour aller par là également alors les archers ils vont arrêter de tirer pour qu'ils lâchent leur cible on va la remettre en mode feu à volonté comme ça ils tireront sur un peu tout ce qui passe donc ici c'est fait ce qui tombe bien parce qu'il y a des lancers miliciens qui se pointent on va donc aller les accueillir bien sûr vous vous revenez là vous vous foutez en ligne le général ce serait pas mal s'il allait un peu par là non merde putain arrêtez-vous chier on va ralentir ma cave en plus là ici il y a des hoplites qui arrivent ça c'est dommage ça va nous empêcher de choper efficacement ces tireurs ce qui n'est pas très gênant on va faire demi-tour du coup pour choper là on va aller par ici vous pouvez passer ou pas là ? c'est possible ? ça je pense que ça va plus faire de mort chez eux que chez moi bon pas idéal mais au moins on a traversé alors ici ces lancers miliciens je pense qu'ils vont être assez facilement gérés merde ici on est en train de poursuivre de la cavalerie je crois qui s'est enfui en plus ça ne sert à rien placez-vous par là vous placez-vous par là donc celle-là elle les a un peu occupés quitte à crever c'est pas très grave on va dire c'est acceptable dirons-nous les archers continuent de tirer dans le tas là les peltas ça résiste ces petites salopements on dirait on va leur envoyer quelques unités de guerriers lucaniens dans la tronche ça devrait leur faire du bien ouais la cavalerie face aux peltas c'était galère quand même visiblement c'est bon à retenir donc on va la détacher donc eux ils vont rester par ici histoire de choper les fuyards et eux ils vont reculer et on va du coup détacher quelques unités supplémentaires la petite infanterie légère on va l'envoyer par là-bas vous pouvez tirer sur lui ou pas c'est bon ouais parce que les guerriers lucaniens mine de rien ils souffraient à se prendre des rafales comme ça du coup l'objectif ça va être de faire le tour par là nos archers il leur reste encore un petit peu de munitions ça va donc là il y a un lancier municien qui traîne rien de fou eux ils tiennent la ligne aucun problème les lanciers sabins c'est vraiment pas un souci merde ça c'est une unité de lancier ça ? bah du coup non j'ai plus de guerriers lucaniens malheureusement on va prélever eux on va foutre les lanciers là ils sont plus faits pour ça hop les combattants à l'épée ils courent vous faites quelque chose vous ? non vous faites rien vous chargez moi ça on va charger ces gens donc ça y est on commence à plus avoir de munitions mais je pense qu'ils ont fait leur taf les gars est-ce que vous pouvez tirer ceux qui ont encore des munitions tant qu'à faire sur ces gens là ? parfait voilà il devrait nous faire un peu moins mal comme ça ok ici il fait je ne sais quoi il a décidé de charger avec ses pelletastes peut-être parce qu'il a plus de munitions ah bah si il en a encore carrément et en plus il me les donne c'est à go hein alors là je ne sais pas s'il vient de se rendre compte que j'étais derrière lui mais c'est un peu con de sa part bon là on a des pelletastes et des hoplites qui tiennent plus ou moins alors là on tire sur eux qui sont l'autre bout du monde non je ne sais même pas ils s'enfuient sûrement ils doivent être en train de s'enfuir quelque part arrêtez-vous il ne reste plus qu'eux donc on va les placer par là où va la rafale là ? ah oui ils sont là parfaits bah tiens bah vous là occupez-vous de ceux-là ah non merde c'est pas eux stop c'est ceux-là hop là le minimap revient parfait donc ici on les a chopés alors plutôt que de tirer là si vous pouviez tirer dans le dos là ce serait parfait ici je crois qu'il est l'heure de commencer à avancer donc là il y a les lanciers miliciens qui se sont fait dépouiller qui donc du coup reculent c'est parfait eux on va essayer de les foutre là pour qu'ils tirent un peu de dos là ce serait pas mal et on a des gardes ucaniens qui font ce qu'ils peuvent alors ici qu'est-ce qu'il décide de faire ? bah s'il nous prend là contre les lanciers sabins on va tout simplement une de nos unités a utilisé toutes ses munitions on va tout simplement charger dans le dos avec cette unité là sans pas s'emmerder et en avant ah j'étais un peu vite non mais du coup stop moi je le fais temporiser ça ne me dérange pas de ce côté là de toute façon on va assez facilement gagner même s'il a tenu la ligne donc j'ai l'impression que les frondeurs s'en tirent pas trop là nos guerriers ucaniens ils se battent absolument pas en formation donc on va essayer de faire en sorte que ceux-là au moins aient un peu d'impact voilà voilà donc là ils vont tirer un petit peu dans le dos ce sera parfait ici est-ce qu'on a pas une unité qui pourrait se détacher là ? t'as moyen de passer par là ou toi ? là ou par là toi ? non ici bah c'est statu quo voilà chopez les ici essayez d'avancer un peu parce que vous êtes coincé dans un angle de mur c'est vraiment très très con là si vous pouvez réussir à tirer sur ces gens par-dessus là il y a peut-être moyen ça fait une courbe relativement acceptable on va dire voilà ils arrivent un peu tiens pourquoi on est engagé au corps à corps ici ? n'importe quoi absolument pas ça c'est du lancier milicien et ça c'est du montagnard itali quoi je pense qu'on va y aller les lanciers miliciens on peut se les faire bon ici il va falloir en finir à un moment allez courez 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 du coup on peut même plus contourner avec ce qu'il nous reste de cavalerie parce qu'il est complètement il a bien pris le pli on va quand même essayer de voir si on peut pas faire un petit choc au moral en passant par cette rue là notre cavalerie était de toute façon très très mal en point malheureusement en arrière en arrière nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte ah ici ça commence à ça commence à céder face aux oplites c'est chier ah ici par contre on dirait qu'il reste plus que les... mais qu'est-ce que tu fais ? non mais pas vous arrêtez vous nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte ici on va en prélever une tiens bah vous là je sais pas ce que vous faites mais vous allez charger d'eau là ça me parait plutôt une bonne idée ici on a 3 unités engagées oui donc là ça devrait céder assez vite ici le général il va aller renforcer un peu ses lanciers là la cavalerie elle va y aller elle va commencer à chasser un petit peu ce qui traîne allez c'est bon on va s'arrêter là c'est pas la peine de poursuivre des trucs pendant 100 ans on lui a fait très très mal on a un peu souffert aussi on va pas dire le contraire notamment notre cavalerie je pensais pas que les peltastes étaient aussi efficaces très honnêtement ça avait pas l'air d'être des peltastes lourdement blindés donc je me suis dit j'y vais on verra bien mais au final ils ont plein fait le taf les mecs bon après on les a ramassés il lui reste un peu de cavalerie comme d'hab qui a réussi à s'enfuir mais le reste ça s'est fait dépiauter et du coup bah c'est cool démonus il était pas à la hauteur de son nom visiblement allez ok alors ils me font chier donc on va les buter parce qu'ils commencent doucement à m'ennuyer très clairement ce qui veut dire que cette armée là va être disponible pour aller en renfort là bas et ça c'est cool par contre il a des agents qui font des trucs j'ai l'impression qu'il y a un champion qui a disparu ici alors un renversement ah ok il a disparu parce qu'il était revenu là on prend de l'usure la protection arrive à expiration c'est pas trop grave des piratilliriens ah bordel ok bah je sais pas où ils sont mais ils sont dans le coin ok donc ici bah faut qu'on aille les buter cet espion là ne sert plus à rien on va le ramener là où il y a moyen donc on a plein de trucs qui se sont terminés on a embauché énormément de troupes et ça c'est très très cool ici on va voir si l'agent qui est dans les murs peut faire des trucs non il est enfermé avec les troupes là la garnison ça devient le drame cette armée là a encore quand même de quoi faire un peu mal sur les murs même si c'est clair que c'est pas ouf bon ça prend quand même je pense beaucoup plus cher qu'eux après avec ce qu'il a attaquer les murs ça va pas être facile non plus il a mis un mec assez efficace un sabotage de l'armée ça sert pas à grand chose donc on va essayer de le buter de nouveau histoire de le laminer un peu c'est raté alors la question c'est si je me pointe ici parce que là on a quand même une unité à peu près en état et que je l'attaque ok les mecs en dehors des murs ne viennent pas en renfort c'est bon à savoir par contre je pense que si lui m'attaque là les miens viendront en renfort du coup on va encore recruter un peu on va pas prendre trop de ces unités là parce que je les trouve pas ultra souples on va dire j'aime bien avoir des gens à peu près prévisibles il a beaucoup de caves encore ouais il a beaucoup de caves donc on va plutôt prendre non c'est pas ce que je vais faire du lancier alors lui par contre du coup ne peut pas recruter pour l'instant donc on va l'amener là et on va lancer du recrutement ici alors on a récupéré des gens parfait parce qu'on a aucun espion qui est capable d'assassiner ça c'est très chiant lui il a une chance assez lamentable de faire quoi que ce soit on va tenter là on va tenter là lui il est déployé en train de faire chier donc on va essayer de le gérer voilà voilà tout sachant quoi c'est ouf ici ici, bah on est pas mal ici donc on va tout de suite avancer pour se débarrasser de cette armée là qui une fois de plus se replie on sait pas comment ultra loin du coup on va aller se poser par là sachant qu'on a vu qu'il y avait une autre armée qui arrivait mais qui est quand même assez loin donc là ça devra nous permettre de nous préparer à repousser cet enfoiré avec pas un si gros avantage que ça au final il faut dire qu'on a aucune garnison la plupart de nos troupes sont quand même dans le mal donc on va attendre parce qu'ici on va se refaire s'il faut on le contourne avec lui et on l'attaque de dos tout à l'heure alors avec le reste de nos sous on a lui qui n'a rien fait est-ce qu'il pourrait pas s'occuper de buter un mec ça me parait de l'ordre du possible au moins de le blesser pour s'en débarrasser quelques temps parfait ici on va continuer de corrompre ses troupes de siège non ça veut pas 31% de chance c'est sûr que c'est pas ouf mais bon si ça passe on élimine quand même une unité de hoplite c'est pas dégueulasse ah sachant qu'il a foutu un espion c'est pour ça que je galère à faire des actions contre lui ceci explique cela ok donc ici on a une bataille à faire ah on a un seigneur de guerre dans cette armée bah écoute mec il sort de l'armée et il fait des trucs c'est raté et ben décidément c'est pas notre journée donc on a cette armée là qui n'a pas bougé on a celle là qui souffre avec son mec dedans on a celle là qui souffre et tout le reste c'est plutôt pas mal ici on est au max de recrutement ou on peut recruter encore ? non prochain on passe à deux donc cette cité là du coup ne devrait pas tomber celle là même si l'attaque ne devrait pas tomber non plus on a suffisamment de renfort même sans les recrutements donc on est passé mal et je pense que du coup et ben on va alors avant d'arrêter on va arrêter là mais avant d'arrêter on va essayer de voir si on peut pas investir dans des bâtiments bon l'ordre public ça va ici on pourrait construire un truc on pourrait aussi améliorer un petit bourg ici ça me paraît pas dégueulasse dans l'idée on va le faire à hydros parce que c'est quand même bien isolé comme province donc là on va préparer le siège pour pas l'oublier voilà donc il a une garnison pourrie et c'est son armée de mercenaires je vais la faire en auto tout de suite allez mode agressif hop là voilà comme ça c'est fait on n'en parle plus donc on occupe bien sûr sans rien d'autre alors on a un niveau plus de reconstitution ça me paraît tout à fait dans le thème on a 19 unités qu'est-ce qu'il nous faudrait de plus ? techniquement il nous faudrait de la cavalerie en plus mais en attendant on va prendre une unité de choc supplémentaire histoire de... juste pour le bonus de... le bonus de... comment ? de restitution... de reconstitution qu'il y a et du coup on va immédiatement investir dans un deuxième bourg ok donc on a réussi à reprendre ça on va peut-être pouvoir remettre un édit du coup voilà au niveau politique est-ce qu'il y a des trucs intéressants à faire ? le loyoter ça va, il n'y a pas trop de drame est-ce qu'on peut pas envoyer quelqu'un ? ça coûterait combien d'envoyer quelqu'un ? non... stop, stop 800 c'est... ça... ça va eux... eux peuvent vraiment pas nous saquer la ligatrice ça va mais eux... ça m'arrangerait qu'ils cassent pas le... l'accord commercial qu'on a avec eux donc on va leur envoyer quelqu'un voilà et du coup on s'arrête là pour cet épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à demain pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous